... Yépa tout le monde, bienvenue avec moi une fois de plus dans la catégorie Je cherche à comprendre comment entreprendre et comment j'approche le choix du statut pour concrétiser mon projet et comment je réfléchis et je simule mes impôts. J'essaie de simuler différentes situations, on regarde ma situation personnelle et du prévisionnel de mon projet pour voir un peu dans quel cadre je dois me situer. Donc dans cet exemple, on prend le cas de la micro-entreprise. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le choix de votre statut, de votre régime d'imposition, etc., ça, ça va dépendre de vous aussi, votre situation personnelle. Est-ce que vous êtes une personne seule, sans enfant ? A quelle tranche d'appartenance, d'impôt sur le revenu vous allez appartenir ? Par exemple, si vous êtes dans des tranches hautes parce que vous n'avez pas d'enfant et que vous êtes seul, que vous êtes dans les 40 supérieurs à 40%, voilà, 41, 45, etc., ça change tout le temps, allez voir. Mais si vous êtes à peu près dans les tranches hautes de manière générale, il va peut-être falloir repenser le projet. On va comprendre pourquoi. Pourquoi ? Parce que dans le cas de la micro-entreprise, vous allez toucher en fait une rémunération. Et cette rémunération va dépendre de vos bénéfices, voilà. Il faut faire attention, il y a des seuils maximaux à ne pas dépasser pour continuer à profiter en fait du régime de micro-entreprise. Je vais les détailler tout à l'heure. Donc de façon générale, en fait, il faut faire attention, voilà, il y a une notion de seuil, on va dire à peu près 90 KE, en fonction de ce que vous faites, si c'est achat-revente, et on va dire plutôt un seuil de 35 KE, voilà, de manière vraiment très large. Attention aux chiffres, mais voilà, à peu près 35 KE si vous êtes en prestation de service. Donc il y a des seuils à ne pas dépasser pour pouvoir bénéficier de quoi ? Bah des avantages, des abattements forfaitaires sur le CA dans le cadre de la micro-entreprise. Donc si vous dépassez ces seuils, vous perdez les avantages. Ce qui était un avantage au début, peut devenir un risque dans un deuxième temps. Alors le risque, ce serait de, moi je dirais également, donc ce serait soit de dépasser les seuils, ou au contraire, le risque aussi, ce serait de ne pas toucher suffisamment de bénéfices, suffisamment hauts pour couvrir votre situation, c'est-à-dire l'impôt sur la société qui va arriver. Donc 34% pour les BNC, voilà, profession commerciale, 50% pour les activités de prestation de service, et 71% pour les activités d'achat et revente. Donc là, l'avantage, c'est que oui, vous allez pouvoir avoir ce qu'on appelle des abattements forfaitaires sur CA, en fonction de la catégorie à laquelle vous appartenez, mais il faut faire attention à toucher suffisamment de bénéfices, parce que vous allez sur ces bénéfices déduire l'impôt sur les sociétés pour voir ce qui va vous rester, mais en plus de ça, vous allez aussi déduire votre impôt sur les revenus, puisque sur vos bénéfices, vous, qui vous restera une fois que vous avez déduit l'impôt sur les sociétés, enfin l'impôt sur votre bénéfice, vous déduirez également l'impôt sur le revenu. Et en fonction de la tranche à laquelle vous appartiendrez, ben voilà, ça peut être plus ou moins douloureux. Et en plus de ça, il faudra faire attention, même si l'avantage de la micro-entreprise, c'est justement d'avoir des avantages au niveau du RSI et de la Cipave. Le RSI et la Cipave coûtent cher aux micro-entrepreneurs. Donc ça aussi, c'est des choses à prévoir et à sortir, et ça, ça va diminuer votre résultat net, ce qui va rester dans votre poche. Et je dirais même qu'à tout ça, donc une fois que vous avez vos bénéfices globaux, on va dire, vous enlevez vos impôts sur le bénéfice, vous enlevez vos impôts sur la société, et en plus de ça, il faudra prévoir aussi toutes les cotisations sociales afférentes, RSI, Cipave. Et prévoir également aussi les frais au regard de votre enregistrement, votre immatriculation, éventuellement votre radiation, etc. Voilà. Si vous êtes dans le cadre de la micro-entreprise en EIRL, au régime réel simplifié, là, vous allez procéder sur frais réels, et là, il faudra ajouter les frais de gestion de vos tiers également, dans votre compta. Voilà. Donc voilà. Après, je dirais l'avantage de la micro-entreprise, ben là, vous n'aurez pas les problèmes de TVA. Vous allez fonctionner, en fait, comment je dirais, en précisant tout simplement sur votre facture que votre TVA, elle est non applicable au regard de l'article 293B du Code général des impôts. Voilà. C'est ce que vous préciserez sur la facture des clients. Donc là, il n'y a pas de récupération de notion de récupération de TVA, vous fonctionnez en forfait, et ça sous-entend que vous ne pourrez pas déduire non plus et déclarer vos déficits possibles. Donc voilà pour ce que je dirais les inconvénients. Donc, il y a un risque majeur aussi, c'est que si vous dépassez ces seuils, vous ne pourrez plus bénéficier de ces avantages au regard d'abattement forfaitaire sur l'ECA. Donc ça, je vous le redis, 34% à peu près, mais allez voir, ça change chaque année. Moi, je vous invite à être vraiment autonome quant au suivi du cadre réglementaire, parce que même moi, je ne suis pas une référence et j'ai du mal à le suivre tellement il change tout le temps. Et en plus, c'est hyper compliqué. Donc 34% d'abattement forfaitaire possible pour les BNC si vous êtes en activité et profession commerciale, produit, prestation de service, autant pour moi, 50%. Et activité d'achat et revente, là, c'est la totale, c'est le plus favorable, 71%. Donc si vous dépassez ces seuils, ben, si vous dépassez, on va dire, approximativement les 90 KE, ou les 80 KE, ou les 35 KE, 38, 40 KE, ce que vous voudrez en fonction du seuil, mais faites attention au seuil. Si vous dépassez ces seuils et les seuils d'appartenance à la région microbique, voilà, la facturation à vos clients, elle va changer également. Vous aurez des obligations quant à la TVA et vous ne pourrez plus annoter votre mention TVA non applicable. Vous aurez des comptes à rendre, donc la gestion sera plus difficile. Donc vous pouvez toujours opter, en fait, pour le régime réel, comme je vous ai dit, l'EIRL, au régime réel simplifié. Mais attention, il y a aussi là, si vous basculez micro pour aller vers EIRL, il y a des dates à ne pas dépasser. Il faut faire la demande avant certains mois. Donc, de tête, je ne suis pas sûre, je ne suis pas une pro, mais février me semblerait être une date à laquelle il faut faire attention. Je ne sais pas si ça a changé. Allez, en conclusion, je vous libère. Moi, pour finir, je dirais que, tout simplement, pour réaliser et procéder à votre déclaration personnelle dans le cadre de la micro-entreprise, vous allez vous référer, semble-t-il, et on va se référer, semble-t-il, au formulaire 2042C ou alors le faire directement sur le site internet impôts.fr. Donc, micro-entreprise, pas micro-entreprise, est-ce que je profite comme opportunité des abattements forfaitaires ? 1. C'est fonction de votre seuil. 2. C'est fonction de votre tranche d'appartenance à l'IR. 3. C'est fonction de votre appétence pour la complexification de la gestion administrative autour d'une société ou pas. Est-ce que vous voulez complexifier la chose ou est-ce que vous préférez peut-être payer le prix fort, être tranquille et avoir plus de temps pour déployer votre projet ? Sachant que, dans tous les cas, si vous excellez et que vous dépassez les CA, il faudra revoir la donne et il faudra penser en termes de SARL ou EURL, voire même SAS ou SASU, est-ce que je me rémunère salaire, dividende, prime, etc., démission, etc., etc. Tout est possible, c'est pas très facile. Allez, je vous dis à bientôt, n'y est pas et prenez soin de vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada